Monsieur le Président, avec votre permission, il faut être très sincère et honnête quand vous posez cette question. Il n'est pas sans savoir que lorsque vous avez des avocats, des conseils ou un avocat, que vous n'êtes pas sans savoir de savoir leur position en ce qui concerne le conseil. Ils m'ont fait comprendre que par rapport à toutes ces discussions qui se sont passées et qu'ils attendaient, je crois, une notification qui pouvait provenir soit du procureur pour leur demander effectivement de venir à l'assise. Alors donc, puisque nous n'étons pas professionnels, je n'ai pas cherché tellement à discuter avec eux, sans compter que vraiment, la situation réellement me dépasse. Je vous prie de bien vouloir nous accorder ce temps afin qu'on puisse rentrer en contact avec eux pour leur demander réellement qu'ils veuillent bien accepter de venir à l'audience. M. le Président, j'en ai fini. Donc, vos conseils vous ont dit qu'ils n'ont pas reçu la notification pour être à l'audience d'aujourd'hui. Voilà, la notification, comme quoi, c'est certainement le procureur qui devrait le tenir officiellement. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont dit, mais puisque je ne connais pas les détails et je ne suis pas aussi professionnel en la matière, j'estime bien que ce qui vient de se passer, et pour ma petite expérience, il y a toujours cette situation de ce genre en matière de procès pénal. où, à un moment donné, les avocats peuvent, j'ai nécessaire de bouder la salle, tout ça, ça se fait. Et M. le Président, M. les assesseurs, c'est une doléance que je vous adresse personnellement, et aussi à M. le Procureur et l'assesseur, de nous permettre de rentrer en contact avec nos avocats. Sinon, ils ne sont pas de bonne foi, non, ils ne sont pas de mauvaise foi, pour ne pas nous défendre. Et certes, il y a eu des anguistes rosses, que vous ne devriez pas prendre ça en considération. On a tous suivi le débat, quand bien même qu'on n'est pas professionnel, mais on a suivi. J'avais pris une décision très sage. Cette décision, elle est vraiment sage, qu'on le veut, oui ou non. Mais s'il y a des moments donnés, qu'il y a eu effectivement ce vide, j'estime que vous pouvez mieux comprendre nos avocats, parce que dans tous les procès du monde, il y a des cas qui peuvent survenir. C'est un de ces cas qui est aujourd'hui dans notre enseigne, au niveau de votre juridiction. Donc, très humblement, je vous demande une doléance et de nous donner la journée d'aujourd'hui, afin qu'on puisse rentrer en contact avec nos avocats, pour qu'ils puissent venir. Et un procès a toujours, disons, une fin. Je vous remercie, monsieur le président.